En toute subjectivité ce matin avec le journaliste et présentateur de l'émission Sur le Front sur France 5, Hugo Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Hugo, ce matin vous nous dévoilez la face cachée d'une pierre très convoitée. Oui, on va parler diamant. Cette pierre précieuse s'est démocratisée ces dernières années, on en trouve même dans certains supermarchés aujourd'hui. Et c'est devenu l'incontournable des bacs de fiançailles. Mais d'où viennent ces diamants ? En enquêtant pour mon émission Sur le Front sur France 5, j'ai pu visiter la plus grande mine de diamants à ciel ouvert du monde, au Botswana. 7% de tous les diamants extraits sur la planète viennent de ce site. C'est un gigantesque trou qui fait 330 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer la tour Eiffel en entier. Et comment fonctionne la mine ? C'est assez simple. D'abord, il fracture la roche avec de l'explosif. Il faut en exploser beaucoup, car cette roche ne contient que 0,00001% de diamants. Ça veut dire que 99,99999% c'est du déchet dont il faut se débarrasser. Pour faire une seule bague d'un carat, c'est-à-dire un diamant assez classique, il faut extraire plus d'une tonne de roches. Ces quantités astronomiques de déchets sont entreposées à proximité de la mine et forment des montagnes artificielles. Mais avant de stocker tout ça, pour extraire les diamants de la roche, il faut passer cette roche à travers des machines qui jouent le rôle de tamis et qui consomment énormément d'eau. Pour faire tourner cette mine, il faut, tenez-vous bien, 50 millions de litres d'eau par jour. De l'eau qui est en partie réutilisée, mais qui est aussi pompée dans le milieu naturel, alors que la mine est installée dans une zone semi-aride. Et une fois qu'elle s'est chargée en sédiments, cette eau est stockée dans d'immenses bassins et c'est là que se trouve la plus grande faiblesse des mines de diamants. Expliquez-nous, c'est-à-dire ? Et bien parfois les digues de ces bassins se brisent et l'eau boueuse se déverse sur plusieurs kilomètres, détruisant l'environnement mais aussi des villages. Cela s'est produit récemment en Angola en 2021, 12 personnes tuées, en Tanzanie en 2022 ou encore en Afrique du Sud la même année avec cette fois 4 morts. Et est-ce qu'il y a une alternative aux mines ? Oui, ça s'appelle le diamant de synthèse. C'est un diamant qu'on fait pousser en laboratoire. Alors c'est un vrai diamant, mais qui se forme en quelques semaines dans des machines au lieu de le faire en des millions d'années dans le sous-sol. A l'œil nu, impossible de voir la différence. Le diamant de synthèse a l'intérêt de ne pas nécessiter d'extraction minière, et il coûte beaucoup moins cher, mais il faut de grandes quantités d'énergie pour le faire pousser. En fait, pour l'environnement, la solution c'est de réutiliser les diamants oubliés sur de vieux bijoux dans les tiroirs. Il y en a beaucoup qui ne sont plus portés car pas c'est de mode, mais la pierre, elle, garde son éclat et ne demande qu'à être certi sur une nouvelle bague. Merci Hugo. Cette enquête sur le diamant est à découvrir dans Sur le Front lundi prochain, 18 décembre, à 21h sur France 5. Merci encore.